gloire à dieu je vous souhaite bienvenue encore de retour de la jessica de ghana et je crois que le seigneur vous a béni grandement et abondamment tel qu'il nous a béni là-bas au nom de jésus réellement réellement le seigneur vous a béni est ce que c'est vrai vous êtes où là la bénédiction sera permanente au nom de jésus puisque nous sommes de retour depuis accra ghana nous étions en train d'écouter des choses spectaculaires des témoignages spectaculaires à moins de ce qui s'est produit sur le champ de la croisade beaucoup se sont passés et les témoignages des miracles c'était spontané ce n'est pas que attend d'abord je viens dieu était là et il était là promptement pour bénir le peuple et pour briser toutes les chaînes et pour détruire toutes les oeuvres du diable et alors les gens ont fait quelque chose qui n'ont pas l'habitude de faire dans d'autres endroits après que nous avons fini et que nous sommes devenus on devait partir très tôt à cause de la du vol et comme nous sommes venus à l'aéroport il y avait certains de ces gens la sécurité le personnel de sécurité a dit qu'est ce qu'il ya des gens qui étaient là qui pour me voir pour la prière mais je pensais que nous avons fait toutes les prières sur le champ de la croisade et alors ils ont amené quelques nous ont dit que seulement ne vouloir pas n'avoir pas beaucoup de temps ils ont dit je serai très très bref et on les a amené pas de bate par bate groupe par groupe j'étais en train de me dire demandez à l'intérieur mais c'est que ça là ils vont finir qu'à ils veulent que nous commencions encore une autre croisade ici alors que les amener groupe par groupe et ce groupe on les a prié 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 et j'ai prié j'ai dit j'ai prié et alors il ya ce groupe particulier presque le dernier groupe on avait amené cet enfant et l'enfant ne pouvait pas marcher ne peut pas parler faut pas faire comme si vous avez entendu parce que je sais que vous avez vu ça en ligne et nous avions prié et j'ai dit seulement dieu vous bénisse et je n'ai pas eu le temps pour toucher l'enfant ou toucher les gens comme nous avons l'habitude de le faire à bagada après le service après le culte et j'ai tenté de me rappeler ça maintenant nous allons rester là on va dire à des gens qui veulent vous voir je dis restez là bas seulement et je viens et je prie pour eux et je leur dis de partir et certains vont rester là et dire et que l'on soit de continuer de pleurer ils vont me toucher vous me toucher plus pour moi mais là bas nous avions juste prié et ils sont partis comme ils étaient en train de partir cet enfant qui avait un problème cérébral le problème de cerveau et qui l'avait empêché de parler de marché comme ils sont sortis depuis l'aéroport le miracle s'est produit et la maman était tellement excitée elle roulait par terre et on est venu me dit qu'elle était toujours là on était toujours ghana à l'aéroport et on m'a dit qu'il y a il y a vraiment de la commotion de la guérison autour de là bas et les gens étaient rassemblés tout le monde voyait c'est un grand miracle cela va se passer dans vos vies et alors et alors et alors nous sommes revenus ici et quelqu'un a envoyé un message hier disant qu'il y avait un autre qui s'était produit et celui-là il avait c'est comme si les os étaient brisés non il n'avait pas des os dans les dans les pieds c'était comme un plastique c'était comme de l'élastique juste de la de la chair on m'a envoyé dit rien que les os sont revenus dans ses pieds un autre un autre mental un problème mental un problème mental d'une autre personne en réalité la femme d'un pasteur un dirigeant avait des problèmes mentaux et ils étaient venus à l'aéroport également et par la grâce de dieu maintenant nous a dit que ce qu'elle n'était pas en mesure de faire les choses domestiques la parole qu'on sort la communication que tout est redevenu à la normale miracle sur vos vies et alors le message de ce jour ce n'est pas et ce n'est pas basé sur l'exode que nous avons lu nous allons faire une étude spéciale sur les poursuites dignes de louanges des croignants après la visitation glorieuse de dieu nous sommes en train de célébrer actuellement la glorieuse visitation de dieu c'est la célébration totale dans votre vie sur ma vie sur notre église partout au nom de jésus vous devez avoir aujourd'hui vous devez posséder aujourd'hui le goût le premier goût de votre propre visitation prions ensemble nous te bénissons nous te louons ton nom nous te glorifions parce que nous savons que tu es un bon dieu un dieu aimable un dieu compatissant un dieu miséricordieux oh tu es grand oh tu es beau oh tu es compassionnant et près de compassion nous prions aujourd'hui que tes bénédictions coulent dans toutes les vies au nom de jésus nous demandons seigneur que tu déverses dans nos bouches les témoignages et la joie dans toutes les dans tous les coeurs au nom de jésus manifeste toi toi même aujourd'hui au peuple de dieu ici là bas et dans tous les lieux en ligne sur satellite partout au nom de jésus soit glorifié dans tous les enfants soit glorifié dans tous les jeunes soit glorifié dans les adultes dans les étudiants dans tous les jeunes soit glorifié dans tout le monde les papas les mamans les adultes dans tout le monde aujourd'hui au nom de jésus et comme les gens qui se joignent à nous pour adorer en ligne je prie seigneur que tes bénédictions et la valence de ta bénédiction de ta miracle descendent sur tous également au nom de jésus confirme ta parole dans toutes les vies nous te bénissons de ce que tu nous a exaucé au nom de jésus nous avons prié que le saint vous bénisse pauvres à soi nous considérons à somme 106 somme 106 nous lisons le verset 1 somme 106 le verset 1 il dit bénisse le seigneur somme 106 le verset 1 et louez l'éternel louez l'éternel car il est bon car sa miséricorde dira toujours le verset 2 et qui tira des hauts faits de l'éternel qui publiera toutes ces louanges verset 3 heureux heureux ceux qui observent la loi qui pratiquent la justice en tout temps qui pratiquent la justice en tout temps et dieu verset 4 il dit l'éternel éternel souviens toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple souviens toi de moi en lui accordant ton secours oh visite moi dis le dis le encore oh visite moi oh visite moi avec ton salut et il dit souviens toi de moi en lui accordant ton secours afin que je vois le bonheur de tes élus que je me réjouisse de la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage verset 47 verset 47 il y sauve nous éternel notre dieu et rassemble nous du milieu des nations afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer verset 48 béni soit l'éternel le dieu d'israël d'éternité en éternité et que tout le peuple disant amen louer l'éternel les croyants doivent avoir une poursuite de de louanges après la visitation glorieuse de dieu depuis que le saint nous a visité maintenant qu'est ce que nous devons poursuivre qu'est ce que nous devons faire comment devons nous répondre à cette visitation de dieu comment devons nous connecter avec le seigneur et demeurer à dans le seigneur après une telle visite glorieuse et merveilleuse nous considérons à trois choses dans le message numéro 1 nous parlerons de la manifestation des prodiges lors de sa visitation fidèle et gracieuse la manifestation des prodiges lors de sa visitation fidèle et glorieuse et gracieuse je vous l'ai dit numéro 2 nous parlerons de son investissement pour les vagabonds après sa grande et favorable visite numéro 3 c'est la sagesse d'attendre sa glorieuse visitation finale nous allons voir numéro 1 le numéro le point numéro 1 c'est la manifestation des prodiges lors de sa visitation fidèle et gracieuse la manifestation des prodiges des signes des miracles lorsqu'il était venu pour nous visiter gracieusement numéro 1 nous allons voir trois petites choses ici trois petites choses trois petits points alors numéro 1 nous voyons la prise j'allais dire la prière pour la gracieuse visitation le point b le b c'est le but de sa visitation pour vue et 3 c'est la louange pour sa bonne visitation le petit point 1 le petit point 1 nous allons voir la prière pour la gracieuse visitation regardez le verset 4 de somme 106 il souvient toi de moi au seigneur n'est ce pas une bonne prière éternelle sur le temps de moi quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves tu es mes enfants enfants de dieu tu as cru au seigneur jésus christ tu es né de nouveau tu es sauvé et ton nom est inscrit dans le livre de vie au ciel et tu es maintenant dans un dans une bonne posture dans un bon état dans un bon état avec le seigneur dit maintenant il te regarde et dit voici ma soeur voici ma fille voici mon garçon et dit voici mon père mon père céleste tu es maintenant là pourquoi le dit et du fait que tu es dans un bon état tu es dans une bonne posture et le salut de dieu est là tu peux finalement dit souviens toi de moi au seigneur dans ta bienveillance pour ton peuple tu es maintenant disponible pour le dit souviens toi de moi visite moi en m'accordant ton secours déjà vous avez déjà sauvé c'est bon vous êtes sauvé par ton salut pour ton secours et par ta rédemption et par ta justice et par ta 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 bonté et ta grâce avec les bénédictions célestes sur ma vie visite moi souviens toi de moi avec ton secours lui comme vers le chapitre 1 le verset 61 luca 1 68 luca 1 68 luca 1 68 il dit béni soit le seigneur le dieu d'israël de ce qu'il a visité et racheté son peuple lorsqu'il nous a visité il ne vient pas les mains vides il nous visite avec la rédemption il nous visite avec sa miséricorde et avec la compassion il nous visite avec les bénédictions dont nous avons besoin en ce moment précis en cette heure et tous vient de la rédemption de christ il est venu de tous pour lequel il a payé le prix tout ce qu'il a fait au calvaire il dit au verset 69 il dit au verset 69 et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de david son serviteur à des apôtres chapitre 15 verset 14 acte 15 14 acte 15 14 il dit maintenant que les apôtres barabas et paul ayant appris cela déchiré dit que le diant de parler de l'espérance de pierre et de barabas dans la maison de corneille pierre dans la maison de corneille ici là nous avons vu que pierre était parti dans la maison de corneille et lorsqu'il est parti leur donner la parole et c'était une grande visitation lorsque dieu nous envoie sa parole lorsqu'il nous visite non seulement cela il était sauvé le salut la rédemption le pardon de péché la liberté était venue avec la visitation du seigneur dans la maison de corneille ils étaient purifiés ils étaient purifiés purifiant le coeur par la foi ils étaient purifiés sanctifiés dieu visite et là cela amène le salut la rédemption et cela amène la pureté de coeur la sainteté de vie cela amène la sanctification et ils étaient remplis de cet esprit rempli de l'esprit de dieu dans la maison de corneille vous connaissez l'histoire comment l'esprit de dieu était descendu sur eux tous ceux qui étaient là et ils ont commencé par parler dans de nouvelles langues comme l'esprit leur donnait de s'exprimer et je suis en train de vous dire que lorsque dieu nous visite le salut vient la sanctification vient aussi et le baptême dans le seul esprit suit aussi la guérison la délivrance toutes choses connectées ensemble dans la rédemption totale pour votre âme votre corps votre esprit tout vient lorsque simon a déclaré comment dieu a visité les païens d'abord pour les faire sortir et ressusciter un peuple pour son nom somme 119 somme 119 le verset 32 somme 119 verset 32 il dit verset 32 je cours dans la voie de ta droite et du commandement enseigne moi éternelle la voie de tes statuts pour que je la retiens jusqu'à la fin le verset 133 133 133 133 il dit au verset 133 a fermé mais pas dans ta parole et que et ne laisse pas aucune iniquité dominer sur moi lorsqu'il nous visite et que nous avons besoin de la puissance nous avons besoin d'autorité pour surmonter toutes les iniquités de la terre toutes les transgressions de la terre notre échec passé nous avons besoin de la puissance pour surmonter nous avons besoin de la puissance pour un travail de biétiner et de passer au-dessus les choses qui nous amenaient ou nous gardaient dans le donjon dans les ténèbres dans la saleté et dans la souillure puisqu'il est venu nous a visiter il est venu il a dit dis moi maintenant oh Salomon qu'est-ce que tu veux que je te fasse et nous disons comme Samuel nous voulons avoir la victoire sur notre iniquité sur nos transgressions sur notre infirmité et tout autre chose qui nous a piétinés auparavant nous disons que nous avons besoin de la puissance de la victoire de triomphe au-dessus de ces choses cela peut être des péchés mignons cela peut être des choses qui sont des poids lourdes sur nous et ça peut être des choses particulières dans lesquelles vous tombez vous tombez vous tombez et si vous continuez de tomber dans ces choses vous ne serez pas en mesure d'aller dans l'éternité avec le Seigneur maintenant Christ est en train de nous visiter maintenant le Seigneur est en train de nous visiter vous devez dire aide moi et que l'iniquité ne domine point sur moi alors c'est ça notre prière et le Seigneur va exaucer toutes les prières que nous allons faire au nom de Jésus considérez le point 2 le petit point 2 c'est le but de sa visitation pourvu il nous donne sa visitation il nous pourvoit sa visitation oh Seigneur visite moi et comme il nous accorde cette requête là qu'est-ce qu'il va faire et pourquoi le fait-il l'objectif le but de sa visitation pourvu nous voyons dans somme 106 somme 106 verset 3 somme 106 verset 3 il dit heureux ceux qui observent la loi et qui pratiquent la justice en tout temps vous savez les gens religieux ils essaient d'être sobres ils essaient d'être sérieux ils essaient d'être sains et ne bouvant pas de l'alcool ne faisant pas des choses mauvaises tous les dimanches c'est ça les jours spéciaux maintenant ce psalmiste il sait que lorsque Dieu nous visite il voudrait que nous soyons juste à tout moment et maintenant qu'il nous visite nous demandons la grâce nous demandons la force nous demandons la puissance pour être juste et faire les choses correctes à tout moment tous les jours dimanche ou lundi tous les jours les jours de semaine ou les jours les jours de faiblesse ou les jours de brillance les jours d'infimité les jours d'adversité les jours de persécution à n'importe quel moment à n'importe quel temps notre prière c'est que le Seigneur qui nous a sauvés continue de nous donner la constante puissance et la force constante et la conviction contente pour continuer de vivre justement devant lui il dit que l'objectif de sa visitation c'est pour que il puisse nous permettre de faire d'accorder la justice de faire la justice de pratiquer la justice à tout moment à tout temps verset 5 il dit il a rempli Abraham de sa vie afin que je puisse voir cela il a choisi Moïse la bonté la force l'autorité la puissance la vertu demeurante qu'il avait donné à Moïse je veux considérer cela afin que je puisse le voir et voir la bonne bonté de Dieu pour son né pour ses élus il a choisi Josué et Josué avait toute la puissance qu'il fallait pour pouvoir arrêter même le soleil tout ce dont j'ai besoin pour ma vie pour ma famille pour mon ministère tout cela soit fait afin que je puisse voir le bonheur de tes élus afin que je puisse me rejouir que je me rejouisse de la joie de ton peuple que je me rejouisse de la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage rejouissez-vous rejouissez-vous on nous a dit dans Philippiens Philippiens 4.4 il ne faut pas ouvrir je vais vous dire seulement ce que ça veut dire rejouissez-vous je vous le dis encore rejouissez-vous pourquoi Néhémie 8 le verset Néhémie 8 il dit la joie de l'éternel est notre force je dis la joie de l'éternel est notre force regardez l'autre côté de ce de cette pièce là la tristesse du monde est notre faiblesse lorsque vous écoutez les témoignages de ce monde les nouvelles de ce monde et vous êtes touchés vous sautez loin de la joie du Seigneur les nouvelles les mauvaises nouvelles les plans les mauvais plans les sortes d'activités les mauvaises activités qui se font dans le monde vous les écoutez vous les lisez dans les journaux la souffrance la tristesse du monde c'est notre faiblesse mais lorsque vous êtes toujours dans la demeure du Seigneur dans la joie du Seigneur dans la promesse du Seigneur dans la bonté du Seigneur ce que lui fait ce qu'il fait pour vous ce qu'il a fait pour les autres qui l'ont servi et c'est un Dieu non partiel ce qu'il a fait pour les autres il le fera également pour vous et vous avez la joie la joie la joie la joie que le Seigneur est venu il est venu pour nous visiter il est venu pour vous visiter il est venu pour regarder votre pré votre condition pour vous accorder la pleine rédemption la joie du Seigneur est votre force mais si vous pensez aux tristesses du monde vous ne serez pas en mesure de dormir les tristesses du monde cela va vous affaiblir déstabiliser complètement cela va vous faire va vous rendre malade malade dans votre pensée malade dans votre corps mais ici il dit je veux ta visitation et l'objectif pour lequel je veux cette visitation c'est pour que je puisse me rejouir dans la joie de ton peuple que je me rejouisse de la gloire de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage nous considérons à Luc nous considérons Luc maintenant Luc chapitre 1 verset 68 Luc 1, 68 l'objectif de sa visitation pourvu nous voyons dans Luc 1 le verset 68 il dit au verset 68 ce qui suit il dit béni soit le Seigneur le Dieu d'Israël de ce qu'il a visité et racheté son peuple verset 69 il dit et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David dans son serviteur verset 70 verset 70 verset 70 il dit comme il l'avait ordonné par la bouche de ses saints prophètes il a dit qu'il venait il a dit qu'il allait envoyer notre rédempteur notre sauveur notre merci il a dit qu'il allait envoyer celui-là qui va se révéler et nous donner toute la pensée de Dieu et maintenant il est venu il est venu il a fait cela comme il l'a dit tout ce qu'il fait comme il l'a dit et il a parlé de beaucoup de choses il a dit qu'il va guérir il va délivrer il va libérer il va vous rendre fort comme vos jours sont ainsi sera votre force et comme il l'a dit par la bouche de ses saints prophètes dans les anciens temps 1.71 qu'un sauveur qui nous délivre de nos ennemis je n'ai pas entendu votre amène pourquoi ne pas accomplir ce que le Seigneur nous a voyé accompli dans le monde notre peur de nos ennemis ils ne vont pas me laisser faire ça ils vont essayer de me doubler ils vont me briser ils vont détruire le plan dans mes mains et nous avons peur de ces ennemis et nous ne voulons pas sortir de la maison mais vous savez déjà il a envoyé notre rédempteur et toi tu as et moi j'ai et nous avons un rédempteur et nous avons la visitation du rédempteur et nous serons sauvés de tous nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent vous savez ce que ces suiveurs de Satan ce qu'ils font ils voudraient démontrer et vous dire que vous êtes libre vous êtes trop content là vous êtes trop joyeux ok ce que je vais faire c'est ceci comprenez c'est nous qui sommes ici et nous sommes vos ennemis nous vous haïssons et la façon dont la pensée de l'homme fait c'est-à-dire l'ordinaire l'homme ordinaire il va penser à ça il me haïsse il me haïsse si tu veux planifier tu penses à ça il me haïsse si tu veux sauter tu penses à ça il me haïsse si tu veux courir et fais attention hein il te haïsse et ta pensée et ton coeur ta pensée et ton cerveau est en mailloté de ce que je suis raillis par mes ennemis il ne me laisserait pas m'envoler et le seigneur dit mais pourquoi tu penses comme ça pourquoi tu parles comme ça pourquoi tu penses comme ça parce que maintenant il nous a visités et son objectif de la visitation c'est que il puisse nous sauver de nos ennemis nous comprenons sauver du péché ça là nous comprenons ça nous savons ça sauver de la peur nous sauver des ennemis et nous sauver de tous ceux qui nous haïssent vous êtes complètement pleinement et totalement complètement sauvés au nom de Jésus verset 72 c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers le Père et se souvient de sa sainte alliance 73 selon le serment par lequel il avait duré Abraham notre Père de nous permettre verset 74 de nous permettre après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis de le servir sans répétez-moi ce qui suit de le servir sans crainte je vous pose la question est-ce qu'il y a un plein jour du matin jusqu'au soir jusqu'à dans la nuit jusqu'au jour suivant 24 heures est-ce qu'il y a un jour plein et vous êtes libre de la peur la peur du passé courant après nous qu'est-ce qui va se passer la peur du présent nous mettant dans les verts nous défiant nous piétinant nous est-ce que vous êtes libre la peur du futur qu'est-ce qui va se passer après qu'est-ce qui pourrait se passer les rêves que nous rêvons ce que les rêves disent est-ce que vous êtes libre libre de la peur il dit afin que nous puissions te servir sans crainte je vais au bureau je sais ce que je vais rencontrer là-bas au bureau la peur je retourne à la maison oh les défis qui sont encore à la maison pour moi maintenant la confusion le trouble que je vais rencontrer la peur je vais à l'église nous voulons aller adorer le Seigneur est-ce que je suis libre de la peur en allant à l'église oh ou bien est-ce que je suis en train de marcher très doucement je vais me cacher cacher mes bénédictions je vais cacher ma joie parce que même dans l'église j'ai peur de celui-ci j'ai peur de celui-là mais l'objectif de la visitation c'est que il puisse nous délivrer il puisse te délivrer toi je dis toi il va te délivrer de la main de tes ennemis afin que nous puissions le servir sans crainte plus de crainte dans l'église plus de crainte à la maison plus de crainte dans votre communauté quel que soit ce que quelqu'un est en train de planifier il y a quelqu'un plus élevé que le plus élevé qui est en train de planifier pour toi et il dit dans le verset 75 il dit au verset 75 en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie votre temps pour la joie constante la vie heureuse l'allégresse plus jamais de crainte ni de peur de quoi que ce soit le temps est venu nous voyons maintenant 1 Jean l'objectif de la visitation pourvu 1 Jean chapitre 2 le verset 28 et maintenant petit enfant petit enfant demeuré en lui voyez petit enfant quand on le dit c'est Jean qui parlait à 96 ans déjà il appelle tout le monde comme petit enfant parce qu'il est un peu plus âgé il dit que petit enfant demeuré en lui afin que lorsqu'il apparaîtra nous saignons de l'assurance et qu'à son avènement nous ne soyons pas dans la honte d'être éloigné la raison c'est que il vient nous visiter afin qu'il nous prépare à tel enseigne que lorsqu'il sera de retour il n'aura plus de peur d'être laissé pour compte chapitre 3 non verset 29 plutôt verset 29 je veux lire si vous savez qu'il est juste reconnaissez-le vous savez qu'il est juste nous reconnaissons que quiconque pratique la justice est né de lui et le chapitre 3 maintenant le verset 7 chapitre 3 le verset 7 l'objectif de sa visitation pourvu l'objectif là c'est quoi le verset 7 petits enfants que personne ne vous séduise la séduction la tromperie amène le danger non nécessaire à soi-même imposé lorsque les gens vous disent des choses pour vous tromper ils vont vous amener un danger dans la vie comme leurs actions vous trompent lorsque vous êtes entouré par des menteurs par des trompeurs et vous dépendez d'eux vous dépendez de leurs paroles vous dépendez de leurs actions ils vous trompent et vous allez vous donner des problèmes non nécessaires parce que vous allez courir dans la direction des trompeurs ils vont vous dire ceci, ceci, ceci là et vous allez prendre cela et vous commencez par courir avec vos bagages et courir sortir de votre maison vous sortez de votre ministère vous sortez de votre appel que personne ne vous séduise celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste verset 8 verset 8 celui qui pratique le péché est du diable donnez-moi un bon amène car le diable pêche dans le commencement le fils de dieu le fils de dieu l'objectif là c'est quoi ? le fils de dieu a paru afin de détruire les oeuvres du diable la visitation qu'il nous donne c'est pour que les oeuvres ou l'oeuvre sur la croix au calvaire détruisent toutes les oeuvres du diable notre pensée je suis chrétien depuis 10 ans et toutes ces oeuvres du diable continuent d'être prominentes dans plus que les bénéfices de dieu dans ma vie comment est-ce que je peux être croignant depuis 20 ans depuis 15 ans depuis 50 ans depuis 60 ans même et malgré cela les oeuvres du diable sont plus visibles les pensées du diable les oeuvres du diable les plans du diable les pressions du diable les peurs du diable sont plus puissantes et plus visibles que même au temps où nous n'avions pas connu le Seigneur qu'est-ce qui se passe là-bas ? nous devons comprendre que l'objectif de Christ venant dans le monde venant sur la croix venant dans nos coeurs dans mon coeur l'objectif de cette venue de Christ le objectif de Dieu en voyant Christ en voyant Jésus c'est que la peur du passé la peur du diable soit totalement oubliée dans votre vie au nom de Jésus il dit que c'est pour cette raison c'est pour cette raison que le Fils de Dieu apparu afin qu'il détruise toutes les oeuvres du diable le verset 9 quiconque n'est de Dieu quiconque ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui demeure en lui et il ne peut pécher il ne peut pas pécher pourquoi ? parce qu'il est né de Dieu verset 10 verset 10 il dit c'est par là que il faut connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable quiconque ne pratique pas la justice quiconque quel que soit le titre de la personne quelle que soit sa position quel que soit son appel quel que soit sa popularité quel que soit ce qu'il possède quel que soit ce qu'il n'a quel que soit ce qu'il peut le rendre orgueilleux fier je suis ci je suis ça quiconque ne demeure pas ne fait pas la justice il n'est pas de Dieu ni non plus celui qui n'aime pas son frère donnez-moi bon amène nos actions doivent nous faire savoir nos activités nous révèlent tout ce que nous faisons qui manque d'amour manque de pardon comme nous avons entendu hier à la réunion des ouvriers que nous ne pouvons pas être comme Dieu qui envoie la pluie et le soleil sur les justes et les bons les injustes et les bons tout ce qui nous retient qui nous garde dans la partialité j'aime ceci je n'aime pas l'autre là-bas j'apprécie ceci je n'apprécie pas l'autre là-bas et nous vivons avec des idées avec des idées mauvaises avec des idées mauvaises de manque de pardon de l'envie de la jalousie et nous avons la haine la haine dans nos coeurs cela démontre qui que nous sommes ne sommes pas de Dieu ne sont pas des enfants de Dieu dans ceci nous connaissons les enfants de Dieu ils sont manifestés et les enfants du diable également sont clairs on les voit on les connaît quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu ni non plus celui qui n'aime pas ni celui qui n'aime pas son frère le petit point 3 le petit point 3 c'est la louange pour sa bonne visitation la louange pour sa bonne visitation somme 106 le verset 1 somme 106 verset 1 il dit le verset 1 louez l'éternel louez-le car il est bon nous le glorifions pourquoi ? parce qu'il est bon il est bon assez bon pour nous pardonner assez bon pour nous sauver assez bon pour transformer nos vies il est bon et sa miséricorde d'Europe a toujours je pense que quelqu'un a dit Amen pour toujours n'a pas encore fini il était bon et miséricordieux en ce moment et ça continue ça continue Jésus est venu et ça continue ça continue Jésus est parti il est mort pour nous et continue continue Jésus est sorti de la tombe et continue continue il est allé au ciel il est tenu là-bas à la droite du Père il est notre intercesseur là-bas et pour toujours n'a pas encore fini jusqu'à aujourd'hui il est bon et miséricordieux pour nous aujourd'hui demain et pour le reste de nos vies la bonté de Dieu ne va jamais sasser dans votre vie parce qu'il dure à toujours le verset 2 qui dira les refaits de l'éternel qui peut énumérer qui peut dire qui peut décrire qui peut lister de façon exhaustive les bontés de Dieu qui peut le faire qui publiera toute sa louange verset 8 il dit mais il les sauva à cause de son nom il sauve il m'a sauvé à cause de son nom il pensait à lui-même le salut de cet homme va amener la gloire à moi-même le salut de cette femme me donnera la gloire pour son nom à cause de son nom il m'a sauvé pour manifester sa puissance c'est pour cela que vous êtes venu dans le royaume au travers de vous il fera voir sa grande puissance au nom de Jésus regardez le verset 9 le verset 9 il mena sa la mer rouge et elle se dessécha et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert verset 10 verset 10 il les sauva de la mère de celui qui les haïssait il les sauva de la mère de celui qui les haïssait vous savez des fois lorsque vous êtes sans rien à faire vous êtes là et vous êtes traité par les hommes vous êtes traité correctement par les femmes vous allez dire est-ce que c'est comme ça que la vie va continuer d'être ? je suis secoué partout est-ce que c'est comme ça que je vais avoir la pression la persécution les difficultés c'est comme ça que ça va continuer jusqu'à la fin ? c'est comme ça que je serai dans les mains des gens qui vont me torturer qui vont me briser et enlever de moi la joie et la vie non 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 tu ne vas pas continuer comme ça les gens qui vont essayer de secouer la vie la joie au-dedans de vous au-dedans de vous il est là pour vous sauver de leurs mains il dit il est sauveur de la main de celui-là qui les haïssait et il est racheteur il est délivreur de la main de l'ennemi le verset 11 le verset 11 les eaux couvrir leurs adversaires il n'en resta pas seul déjà c'est déjà produit pour les enfants d'Israël et ils sont partis déjà mais pourquoi il écrit encore ceci pour nous il dit que c'est ce qu'il avait fait pour votre frère votre grand frère vos grandes soeurs de l'autre côté de l'autre côté là-bas exactement ce qu'il leur a fait il le fera pour tout parce que les eaux ont couvert leurs ennemis et il n'y a pas un seul qui a pu s'échapper verset 12 et ils crurent et ils crurent à sa parole à sa parole il chantait ses louanges vous allez chanter ses louanges regardez le verset 44 le verset 44 il dit il a vu leur détresse lorsqu'il a entendu leur supplication il a entendu leur supplication ah ah pourquoi mon peuple pleut là-bas le peuple que tu as sauvé le peuple que tu as racheté nous sommes sortis dans une condition pour rentrer dans une autre dans une condition il a regardé à leur affliction lorsqu'il entendit leur pleure leur cri verset 45 il se souvint en leur faveur de son alliance il va toujours se souvenir de vous et il eut pitié selon la sa grande bonté verset 46 verset 46 et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs 47 sauve-nous éternel notre dieu et rassemble-nous du milieu des nations afin que nous célébrions ton nom sain et que nous mettions notre gloire à te louer le dernier verset le dernier verset 48 béni soit l'éternel le dieu d'israël d'éternité en éternité et que tout le peuple crie amen louer l'éternel un nouveau jour bonjour est venu pour vous un bon moment une bonne année une bonne période est venu pour vous au nom de Jésus beaucoup peuvent être les afflictions du juste mais le seigneur l'en délivre toujours le seigneur délivrera le juste de toutes les afflictions le salut vous l'avez reçu le salut futur vous l'aurez le plein salut vous allez posséder et le salut favorable vous aurez et le salut final vous allez posséder dans votre vie dans votre famille le salut complet le salut total l'homme l'âme le corps l'esprit pour tous les demandes de votre vie le seigneur il va le confirmer dans votre vie au nom de Jésus nous considérons le point 2 le point 2 à présent le point 2 c'est l'aventissement son aventissement pour les vagabonds après sa grande et favorable visitation on voit les enfants d'israël après avoir reçu la grande visitation de Dieu l'histoire répétait ici dans somme 106 qu'au lieu de continuer avec le seigneur demeurer avec le seigneur rester avec le seigneur au lieu de continuer dans sa grande visitation beaucoup d'eux se sont terrés ils sont devenus des errants et le seigneur introduit sur la histoire pour nous avertir son avertissement pour les vagabonds ou les errants après sa grande favorable visitation nous allons diviser ce deuxième point en 2 en 3 parties 1 la voie corrompue des errants dans le désert même dans le désert ils ont commencé cette chose là commençant d'être vagabonds commençant d'errer loin de la vérité et de la bonté de dieu le petit 2 le petit 2 c'est l'aventissement constant pour les sages dans sa parole dans la parole de dieu le seigneur nous donne des aventissements de la genèse jusqu'à l'apocalypse des aventissements des aventissements et dit ah moi je n'ai pas vu cela genèse ah ne regardez pas derrière allez droit devant jusqu'à la montagne parce que si vous regardez derrière voici ce qui va se passer ça c'est genèse c'est l'apocalypse c'est l'apocalypse maintenant celui qui va faire sortir quoi que ce soit de ce livre de la loi ou ajouter quoi que ce soit à ce livre des prophéties le seigneur ajoutera à ses plaies les plaies qui sont inscrits dans ce livre j'enlèverai sur notre livre de vie de l'apocalypse de la genèse à l'apocalypse les aventissements foisonne pour les sages numéro 3 l'arme de conquête dans la bataille contre la mondanité la mondanité la mondanité ce n'est pas seulement mettre les rouges aux lèvres ou mettre quelque chose dans les oreilles ou quelque chose à son cou non les idées du monde les positions du monde les pratiques du monde les festivités du monde les musiques du monde les danses du monde et toutes les pensées du monde l'état d'âme du monde tout est mondain et maintenant nous avons l'arme de guerre qui nous permet de conquérir la mondanité le petit 1 le petit 1 c'est la voie corrompue des vagabonds ou des errants dans le désert nous voyons 106 sommes 106 verset 13 mais ils oubliaient bientôt ses oeuvres ils n'attendient pas l'exécution de ses dessins ceux qui ont reçu de grands miracles dans l'Egypte et de grands miracles à la même rouge et grand miracle de la sortie de l'eau dans le rocher grand miracle de la main à manger ils ont juste oublié sa parole ils ont oublié sa parole ils n'ont pas attendu son conseil l'impatience les a submergés et ils voulaient courir 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 et n'ont pas attendu ce que disait le Seigneur comme beaucoup de gens aujourd'hui ils n'attendent pas qu'est-ce que le Seigneur dit à propos de ceci ils n'attendent pas de savoir ce que l'Esprit dit maintenant ils rentrent dans le management de soi et ils n'attendent pas voici ce que Dieu veut ce qu'il veut que cela soit fait et il ne se pose pas la question est-ce que le pas que je prends là ce lieu que je m'en vais là cette chose que je veux faire là ce mariage que je veux m'engager dans lequel je veux m'engager on les pousse ils rentrent dedans ils ne veulent pas attendre ils rentrent dedans seulement et les hommes qui les conseillent les femmes qui les conseillent pour leur dire allez-y allez-y il faut leur poser la question est-ce qu'ils ont prié et si eux ils ont entendu la voix de Dieu ils vont quitter le passé tel tel était venu vers moi pour le conseil au moment de son mariage voici ce que je lui avais dit attends ce que tu as dit là va rechercher le résultat de ce que tu avais donné comme conseil est-ce que le monsieur est en train de pleurer dans son mariage actuellement ou non est-ce que le monsieur est en train de regretter et que c'est toi qui l'avais conseillé et que maintenant dans son mariage il est en train de souffrir voici ce que j'ai dit et ils vont dire la même chose encore à la future génération aux différentes personnes ils vont dire la même chose de ce qu'ils avaient dit aux autres de par le passé le conseiller et le conseil celui qui est conseillé il en attendent par le conseil de Dieu il dévie il déraille il s'en va loin de la voie sur laquelle il devait se placer verset 14 verset 14 verset 14 ils furent saisis de convoitises dans le désert et ils tentaient Dieu dans la solitude verset 15 verset 15 verset 15 il leur accorda ce qu'ils demandaient il leur accorda ce qu'ils demandaient il leur accorda ce qu'ils demandaient il leur accorda parce qu'ils l'ont poussé de côté donnez-moi donnez-moi mets-moi dedans montre-moi je dois avoir ceci maintenant mais ma chair est en train de me pousser et ma chair est en train de dire que si je ne reçois pas ceci maintenant je ne serai pas en paix alors fais-le pour moi maintenant ils n'ont pas dit si c'est ta volonté ils n'ont pas dit ça si tu veux que nous ayons ceci non il ne le dit pas donne-moi il vous a déjà donné la manne tous les jours il a déjà changé votre eau amère en une eau buvable il a déjà surmonté tous les amaléciteurs pour vous pourquoi ne pas retourner vers lui mais pourquoi vous avez la convoitie dans votre coeur pourquoi vous votre vie est laissée à ça c'est ce qu'ils ont fait alors il leur a donné ce qu'ils ont demandé mais puis il leur envoya le dépérissement dans leur corps voyez-vous cela ceux qui veulent presser Dieu à leur donner ce qu'ils désirent il va envoyer le dépérissement la famine dans votre âme le regret dans votre vie les douleurs qui vont s'ajouter sur des douleurs et déjà la confusion la sanctification n'est plus là la puissance de cet esprit est partie et la puissance pour prier également est partie vous êtes maintenant vide complètement vide dépéris parce que vous vouliez faire votre volonté pourquoi ne pas revenir et dire je ne veux plus être vagabond loin de la voie dans la voie ou sur le chemin des vagabonds des serrants je ne veux plus m'aider avec le management de soi maintenant lorsque vous regardez à somme 107 somme 107 verset 4 il nous dit verset 4 il zérait dans le désert il marchait dans la solitude sans trouver une ville où il puisse habiter regardez-moi ces gens-là il y a la colonne de nuit qui était de jour la colonne de feu qui était de nuit et tous la parole nous dit que c'est pour eux leur rechercher un lieu où ils devaient habiter un lieu de repos un lieu de refuge un lieu de restauration totale de ce que le Seigneur leur a promis a promis à Abraham de lui donner la colonne de nuit était là la colonne de feu était là mais ils ont églisé tout ça et ils ont voulu faire ce qu'ils ont voulu et ils sont partis loin de la volonté de Dieu et ils se sont terrés dans le lieu solitude et ils ne trouvaient pas de ville là où ils allaient rester est-ce que nous sommes comme ça ? le Seigneur a dit que je ne vais jamais te laisser jamais t'abandonner je vais te dévancer je vais venir derrière toi je vais t'entourer et au-dessous de toi seront les mains éternelles et malgré cela nous sommes comme si nous sommes des orphelins nous ne savons pas où aller nous sommes convus parce que nous ne sommes pas restés nous n'avons pas demeuré dans le lieu que le Seigneur voudrait pour nous et ils sont errés dans le désert dans un lieu solitude solitude et ils ne trouvaient aucune ville dans laquelle ils allaient rester je prie que le Seigneur retourne toutes choses en ordre nous verrons maintenant au numéro 2 le petit point 2 c'est l'aventissement constant pour les sages dans sa parole les sceaux ne veulent jamais d'aventissement les sceaux les insensés ne veulent jamais d'aventissement il y a un puits là laisse moi tranquille et il va tchot 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 il tombe dans le trou il y a un danger devant toi non 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 laissez moi ma vie laissez ma vie et il tombe dans le danger ça c'est les insensés les fous ceux qui n'ont pas le cerveau en place ils ouvrent leurs yeux pendant qu'ils devaient les fermer et ils ferment leurs yeux pendant qu'ils devaient les fermer voyez vous et les sages sont les gens qui voient et qui sachent que Dieu connait plus que moi il connait meilleur que moi la parole de Dieu connait meilleur ou mieux que moi mais ils ne vont pas ouvrir la parole et lire la parole ils sont des fous mais les sages qui savent la suprématie du Dieu Tout-Puissant et les sages qui savent la grandeur du conseil de Dieu de la parole de Dieu ce sont les gens qui ouvrent la parole et qui disent Seigneur parle moi enseigne moi montre moi la voie que je dois suivre nous avons des avétissements et nous devons écouter ces avétissements acte chapitre 20 le verset 26 acte chapitre 20 le verset 26 acte 20 26 acte 20 26 il dit au verset 26 que aujourd'hui que c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis plus du sang de vous tous car verset 27 je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher tout le conseil de Dieu est-ce que nous ne pouvons pas dire la même chose ici lorsque nous écoutons les messages que nous avons enregistrés et nous écoutons ce que les matériels que nous avions utilisé auparavant est-ce que c'est vrai dans cette église là que l'église a prêché tous les dimanches vous allez voir tout ce que vous avez besoin nous a été déjà révélé Moïse les choses sont là sur Youtube les messages sont là sur Facebook dans la session des médias pourquoi ne pas aller retrouver ces messages pour écouter tout ce dont nous avons besoin d'entendre tout ce qu'il nous faut suivre toutes les votations qu'il faut l'encouragement dont nous avons besoin la foi dont nous avons besoin tout est là tout est déjà révélé tout est déjà enregistré sur des CD des cassettes pour nous et l'apôtre dit que je n'ai pas manqué de vous donner tout le conseil de Dieu verset 28 verset 28 il dit maintenant puisque tout cela est fait prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Seigneur vous a établi évêques pour paître l'église de Dieu c'est ce que nous faisons ici pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang verset 29 verset 29 verset 29 je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruelles qui n'épargneront pas le troupeau verset 30 et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour s'opposer à la parole qu'ils ont entendue dire des choses pernicieuses contredisant la doctrine du salut de la sanctification du baptême dans le Saint-Esprit contredisant la parole sur le mariage un homme et une femme contredisant la parole de vivre dans la sainteté dans la justice tous les jours de nos vies à l'encontre toutes ces paroles pour vous-même des gens des gens que vous connaissez des gens qui sont proches de vous des gens qui se disent des conseillers des dirigeants des ceci des cela des ouvriers signifiants dans notre église il dit que c'est pour vous que ces gens vont se lever pour perverser et enlever des gens sur la voie il se rappelait du milieu de vous des hommes qui enseigneraient des choses pour entraîner les disciples après eux des ceux-là qui vont le faire et nous envoyer les gens que le Seigneur a sauvés les enlever de la voie c'est pourquoi verset 31 veillez donc veillez donc vous souvenant que durant 3 années je n'ai cessé nuit et jour d'exalter avec l'arme chacun de vous c'est ce que le Seigneur a de nous rappeler nous devons donner de l'aventissement aux gens vous devez recevoir l'aventissement et vous devez sortir de votre management de soi la gestion de soi-même vous devez sortir de ça et vivre sans le Dieu que vous viviez vous devez revenir sur les traces de la parole le petit point 3 c'est l'arme de conquête dans la bataille contre la mondanité de la mondanité de Corinthiens 10 de Corinthiens 10 verset 4 de Corinthiens 10 verset 4 de Corinthiens 10 verset 4 car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu les armes que nous avons ne sont pas charnelles ni humaines ni charnelles les armes que nous avons ne sont pas des armes comme les gens de ce monde l'ont non les gens de ce monde vous savez ils ont leurs propres armes quelles sont les armes des fois c'est l'arme de la violence il faut lire dans les journaux vous allez voir cela les histoires dans les rues les armes de la violence il dit que nos armes ne sont pas comme les armes de ce monde qui sont les armes de violence les armes de ce monde c'est les armes de l'intimidation les gens ont le droit d'aller de ce côté se mettre en rang pour faire ceci faire cela et aller prendre et déposer dedans et vous allez mettre aussi et faire ce que vous voulez faire mais ils vont intimider les gens ici afin que ils aient peur même d'aller là-bas pour prendre leur quoi que ce soit pour déposer dans les urnes alors l'arme de l'intimidation est ça dans le monde est ça qu'on appelle les armes charnelles mais nous qui sommes les enfants de Dieu il dit que si nous utilisons ces armes charnelles nous n'appartenons pas à Dieu si nous utilisons les armes de l'intimidation il doit avoir peur de moi nous n'appartenons pas à Dieu les armes que nous avons mon frère pourquoi veux-tu intimider ta femme pour la briser et la mener à te soumettre à toi les deux seront une seule chair la Bible a-t-elle dit mais pourquoi ce que tu veux que les autres fassent pour toi fais-le toi-même pour eux pourquoi maintenant tu veux que quelqu'un coure après toi à la maison intimidé par toi et ou venir à l'église t'intimider est-ce que toi tu veux ça que les gens viennent t'intimider sur la rue ou dans la rue dans le bureau que les gens viennent t'intimider comme un réseau d'intimidation ou d'intimidateurs ça ce n'est pas une arme pieuse si nous utilisons l'intimidation nous utilisons l'arme charnelle que dans une conspiration partout de tous les coins de tous les coins nous sommes intimidés ou nous intimider quelqu'un et vous voulez que la personne donne de son meilleur vous voulez qu'elle donne de ça sous ce système d'intimidation il dit que les armes de notre combat ne sont pas charnelles l'arme de la tromperie est ça qui s'utilise dans le monde le monde va essayer de mettre quelque chose en place et t'envoyer quelque chose et dire je te verrai là-bas et là où ils veulent t'avoir ce n'est pas là-bas ils ne sont pas là-bas et tu vas prendre tout le jour ils vont prendre tout ton jouet tu vas rester là-bas perdre tout ton temps et des fois quelqu'un t'envoie quelque chose et tu dois être là-bas cette arme de tromperie les chrétiens ne l'utilisent pas nous aimons nos voisins nous voudrons qu'ils soient contents qu'ils aient le progrès qu'ils ne soient pas dans l'anxiété pour quel que ce soit mais les soi-disant chrétiens de ce jour ils regardent aux armes utilisées dans le monde les armes de la chair les armes du monde et ils essaient de les utiliser de prendre les captifs mais il dit que si nous sommes des chrétiens des enfants de Dieu et nous savons que le Seigneur nous a visités il nous a visités avec les bénédictions les armes de notre combat ne sont pas charnelles mais puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses les armes de la prière les armes de l'intercession les armes de la confiance en Dieu les armes de la foi en Dieu nous lui faisons confiance et tous nos problèmes sont résolus par lui et il dit verset 5 il dit nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à l'obéissance de Christ toute pensée doit venir sous l'obéissance de Christ nous venons maintenant au point numéro 3 le grand point 3 nous parlerons de la sagesse d'attendre sa glorieuse visitation finale il nous a donné la visitation nous a racheté nous a sauvé nous a délivré nous a complètement libéré de toutes les choses qui nous auraient qui auraient pu nous briser qui auraient pu nous condamner il nous a donné la rédaction de toutes ces choses et maintenant il y a un salut final une visitation finale une glorieuse visitation où Jésus va revenir lorsqu'il va revenir il nous mènera avec lui il t'amènera avec lui il m'amènera dans sa maison et nous tous quand nous croisons en lui et que nous le suivons et nous lui faisons confiance il y a une visitation glorieuse finale la sagesse d'attendre sa glorieuse visitation finale Somme 106 verset 24 Somme 106 verset 24 il dit il méprisait il méprisait le pays des délices il a ne cru pas la parole de l'éternel le Seigneur les a visités en Egypte il est en train de les suivre pour traverser le désert et il voudrait les amener sur la terre promise la terre parfaite la terre de promesse mais il leur a méprisé la terre de promesse et ils n'ont pas cru à sa parole leur pensée était toujours en train de voyager pour aller en Egypte oh les concons que nous avons mangé en Egypte hein les melons et tout les soignons tout ce que nous avons mangé en Egypte leur pensée n'a jamais quitté l'Egypte il n'en pensait pas oh à la terre plaisante mais le Seigneur voudrait nous amener sur la terre plaisante la terre parfaite la terre de promesse il va nous amener au ciel et il voudrait que nous ayons la pensée la sagesse d'attendre ce glorieux ce glorieux ou cette glorieuse visitation finale il nous dit que eux là ils ont méprisé le pays de délices et ils ne cruent pas à la parole de l'Eternel nous allons voir cette partie aussi sous trois points petit 1 désirer et non mépriser la terre de délices numéro 2 déclarer et non désapprécier la terre promise numéro 3 s'approcher s'approcher plus et non s'éloigner du notre parfait Seigneur numéro 1 petit 1 désirer et non mépriser la terre de délices Deutéronome chapitre 6 le verset 3 Deutéronome 6 verset 3 excusez moi verset 3 il dit tu les écouteras donc Israël et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup comment te l'a dit l'Eternel le Dieu de tes pères en te promettant un pays où coule le lait et le miel ça c'est une terre une terre plaisante une terre de délices et c'est là où il voudrait qu'ils se retrouvent et qu'ils soient là-bas pour demeurer là-bas dans Hébreu 11 Hébreu 11 13 Hébreu 11 13 C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu sans avoir obtenu les promesses les choses promises mais ils les ont vu de loin et salué de loin reconnaissant qu'ils étaient étrangers ils étaient étrangers ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyagés sur la terre cela parle d'Abraham de Sarah et ils ont cru à cette terre plaisante mais ils ne sont pas pas venus à aller là-bas physiquement mais ils sont morts par la foi et ils espéraient une terre meilleure on parle de Jacob d'Isaac ils sont morts après que les enfants d'Israël soient sortis de la terre de l'Égypte pour aller sur la terre de promesses mais ils ont cru à ce qu'une terre de promesses les attendait ils parlent des gens comme Moïse Aaron Marie ils ne sont pas partis physiquement sur la terre de promesses mais ils ont cru qu'une terre de promesses les attendait regardez le verset 14 il dit ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie 15 s'ils avaient eu en vue en vue celle d'où ils étaient sortis ils auraient eu le temps d'y retourner mais maintenant mais maintenant verset 16 ils en désirent une meilleure c'est-à-dire une céleste c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu car il leur a préparé une cité le centre de nous dit que nous devons considérer à cette terre de délice et désirer d'être sur la terre de promesses la terre de délice ce qu'il a préparé pour nous dans le futur et ne pas avoir notre pensée collée agglutinée aux choses de cette terre 2 Corinthiens 4 2 Corinthiens 4 2 Corinthiens 4 le verset 18 il dit parce que nous ne regardons nous ne regardons nos points aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles les choses visibles sont vraiment nos voitures nos terres les choses qui sont tangibles les choses qui sont touchables les choses qui peuvent nous donner de la satisfaction l'accomplissement ici sur la terre toutes ces choses sont temporaires tout cela va passer mais nous nous allons passer et laisser les maisons derrière et laisser les voitures derrière nous allons passer et laisser tout derrière maintenant il dit que lorsque maintenant parce que nous regardons nos points aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles tots le petit point 2 le petit point 2 C'est de déclarer et non pour désapprécier la terre de promesse. Hébreux encore. Hébreux 11, verset 14. Hébreux 11, verset 14. Il dit, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Verset 15. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le désir ou le temps d'y retourner. Pensez à Abraham. Abraham a laissé le pays de Caldé et le Seigneur l'a amené dans un nouveau lieu. Et il n'a jamais eu la pensée, jamais eu l'idée de retourner encore d'où il était sorti. Même lorsque son fils devait se marier, il a dit à Eléazar, le chef de ses serviteurs, il a dit, il ne faut jamais mener mon fils là-bas d'où je suis sorti. Il ne voulait plus avoir quoi que ce soit avec ce lieu. Même pour aller payer la dot pour lui, pour Sarah, ni pour Isaac, il a déjà bloqué la pensée concernant d'où il était sorti. Un meilleur pays. Un meilleur pays. Une terre de promesses que Dieu lui avait promis. C'est ça qu'il avait en vue. Pensez à Moïse. Moïse n'a jamais eu l'idée de dire, je vais retourner en Égypte. Je serai en mesure de faire quelque chose de meilleur là-bas. Le trouble de ces israélites là, c'est dépassant. C'est dépassant, c'est trop. Pas d'eau, pas d'eau. Ils sont prêts même à me lapider. Mais la main menace, nous sommes fatigués. C'est pour ça que nous allons vivre. Et tous les défis qu'il avait rencontrés, Moïse dans le désert, n'a jamais eu la pensée de retourner en Égypte. Jamais. Et c'est ce que le peuple de Dieu doit faire. Même Joseph a dit, quand vous allez quitter ici, parce que Dieu va vous visiter, et vous allez vous faire sortir pour aller sur la terre de promesses. Même mes eaux qui sont ici, rassemblez tout et enlevez mes eaux d'ici, de la terre étrangère, et menez-moi sur la terre de promesses que Dieu avait promis. Il est le temps de leur dire que nous sommes en affaire de Dieu et que nous devons déclarer, nous ne devons pas désapprécier, nous devons désirer, nous ne devons pas mépriser la terre promise. Verset 16. Il dit, Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste, une cité céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Oui, il nous a préparé une cité céleste. Voyez le chapitre 14. Le verset 12. C'est pourquoi Jésus, afin de sanctifier le peuple a souffert en dehors du camp, allons vers lui, en dehors du camp, allons vers lui, en dehors du camp, portant son opprobre. Portant son opprobre. Verset 14. Car ici, nous n'avons pas de cité continuelle. Nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous cherchons celle qui est à venir. Chapitre 5 de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 1. Car nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de mesdames. Deux, Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revertir notre domicile de Céleste. Trois, si du moins, si du moins, nous sommes trouvés vêtus, et non pas nus. Verset 4. Verset 4. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, nous gémissons, nous désirons accabler parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti de par la vie. Verset 5. Verset 5. Et que celui qui nous a formés pour cela, celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'Esprit. Verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, à la maison, nous demeurons loin du Seigneur. Verset 7. car nous marchons par la foi et non pas la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Nous voulons sortir de ce corps. Que l'Esprit sorte de ce corps et que le corps reste seul ici et que nous soyons là pour demeurer auprès du Seigneur. Ceci parle de la venue du Christ pour nous. Ceci parle de même ceux qui sont morts, leur esprit est sorti de leur corps et est retourné à Dieu. Philippiens 1. Philippiens 1, verset 23. Philippiens 1, verset 23. Il dit, Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui est beaucoup de mieux est le meilleur. Le moment où un enfant de Dieu meurt, l'esprit, l'âme, l'homme intérieur va rencontrer le Seigneur immédiatement. Et l'apôtre Paul dit, C'est ce que je désire plus. Et lorsque la trompette va sonner, c'est vrai, le croyant qui est, les saints qui sont ressuscités et ils vont reprendre un nouveau corps. Nous qui sommes en vie, nous serons changés et nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs. Quel événement glorieux, quelle situation glorieuse, cela sera. Nous voyons maintenant le petit point 3. Le petit point 3, c'est s'approcher de plus, s'approcher de plus de notre Seigneur et non plus nous éloigner de lui. Hébreu 3, verset 12. Hébreu 3, verset 12. Hébreu 3, verset 12. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cas mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Prenez garde que votre pensée ne soit pas balayée loin du Seigneur. Votre cœur ne soit pas balayé loin du Seigneur. Conduit dans l'errance loin du Seigneur. Votre concentration, votre passion, votre désir, votre objectif, vos ambitions, que cela ne vous amène pas à errer loin du Seigneur. Concentrez-vous sur les choses sur la terre et en pensant que tout est sur la terre. Non ! Recevrez que quelqu'un de vous n'ait qu'un mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Marie et femme, de quoi parlez-vous ? Avez-vous jamais parlé du ciel ? Avez-vous jamais parlé de la sainteté ? Avez-vous jamais parlé de ce qui nous qualifie et nous préserve pour la venue de Christ ? Ou bien vous parlez toujours de ceci, de cela, de ceci, de cela ? Et cette période maintenant, c'est comme la pensée de beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes dans l'église s'éloignent du roi venant. Et c'est maintenant la politique, la politique, la politique. On se lève le matin, on cherche les journaux, deux, trois partenaires, on parle ensemble sur les politiques. on parle ensemble, on fait quelque chose, la politique, la prière est en train de partir loin de beaucoup de vies. Mais, la politique est en train de prendre le dessus, toutes les choses de ce monde et les choses que beaucoup de personnes ont recherchées par le deux. Le Seigneur dit, prenez garde que votre cœur ne s'en aille loin du Seigneur et je vous exote, frère, exotez-vous chaque jour, nuit et jour, de ce que c'est appelé que personne parmi vous ne soit endurcie par l'enducissement du péché. Verset 14, verset 14, car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous y avions au commencement. Nous retenions fermement cela jusqu'à la fin. 1 Thessaloniciens 1, 1 Thessaloniciens 1, 1 Thessaloniciens 1, chapitre 1, le verset 9, car au contraire, à notre sujet, car on raconte à notre sujet que la Seigneur nous avons vu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Verset 10, verset 10, et pour attendre et pour attendre des cieux son fils. Vous voyez, les chrétiens de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, les chrétiens de l'Église primitive dans la Thessalonique, ils ont laissé les idoles, ils ont laissé toutes leurs égyptes, ils ont laissé toutes les corusses du monde et ils sont maintenant fermes, ils sont fermes, stables dans la suite, dans la poursuite du Seigneur et ils étaient en train d'attendre à tout moment qu'ils se levaient le matin, ils attendaient de se disant il peut venir aujourd'hui et la nuit, avant de se coucher, ils se disaient il peut arriver la nuit et leurs pensées étaient toujours prêtes, prêtes, plaquées sur le Seigneur parce qu'il leur devait attendre le Fils venu du ciel qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère a venu. c'est ce que le Seigneur espère des enfants d'Israël et ils sont sortis de l'Egypte et ils disaient comment ça se passe comment ça se passe la tête de promesse comment ça se passe jusqu'à quand la tête de promesse c'est ce que Dieu veut pour nous aussi quand est-ce qu'il va venir quand est-ce que Jésus va retourner pour amener l'épouse et partir avec les frères partir avec le peuple de Dieu partir avec que le peuple au ciel se croyant faisait la chose appropriée et ils étaient devenus des exemples des modèles pour nous pour nous pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts Jésus qui nous délivre de la colère à venir 2 Pierre chapitre 3 le verset 9 2 Pierre 3 verset 9 2 Pierre 3 9 2 Pierre 3 9 nous dit que le Seigneur ne tarde pas dans la conclusion de sa promesse comme quelques-uns le croient mais il use de patience envers vous ne voulant pas qu'aucun périsse c'est pour cela que Jésus n'est pas encore venu il ne veut pas qu'un péché meure il veut que les péchés soient nés de nouveau il ne veut pas qu'on retrogarde meure et demeure dans la rétrogation et périsse dans sa rétrogation il ne voulait pas que l'homme charnel qui utilise les armes charnels meure et périsse dans sa vie charnel et donner complètement à la vie charnel non c'est pourquoi il n'est pas encore venu il ne tarde pas mais il attend que ceux qui ne sont pas dedans soient dedans avant qu'ils ne viennent alors il ne tarde pas mais ne voulant qu'aucun périsse mais voulant que tous arrivent à la repentance le verset 10 le verset 10 il est le jour du Seigneur viendra comme et vouloir en ce jour les cieux passeront avec fracas avec un grand grand bruit les éléments embrasés se dissoudront et raté avec les oeuvres qu'elle renferme sera consumé verset 11 verset 11 puisque tout cela est en voie de dissolution combien votre conduite et votre piété doivent être saintes et verset 12 attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu jour à cause duquel les cieux s'enflammer se dissoudront et les éléments embrasés se fondront verset 13 il y met nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera verset 14 verset 14 c'est pourquoi bien aimé en attendant ces choses appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irréprochable dans la paix soyez diligent nous sommes sauvés vous devez garder le salut soyez diligent vous êtes sanctifiés recherchez la paix avec tous les hommes et la sanctification à laquelle personne devra le seigneur soyez diligent que vous êtes sains et sanctifiés afin que ce jeu ne vienne pas sur vous à l'improviste soyez diligent et gardez la puissance de cet esprit en vous afin que toute chose que le seigneur approvie que sera que cela que cela fait qu'il le fasse pour la gloire de Dieu que vous soyez celui qu'il est faisant de façon incertaine devant le seigneur comme nous sommes diligents un de ces jours le seigneur viendra et comme il a dit il va emporter les enfants d'Israël dans la terre de promesse dans la terre plaisante dans la terre de promesse il va venir il nous enlèvera il nous mènera dans la terre parfaite le ciel c'est là où nous allons nous allons s'atteindre là-bas moi je vais s'atteindre là-bas toi tu atteindras là-bas au nom de Jésus vous devez vous présenter devant le seigneur et regarder votre vie est-ce que vous êtes devenu vagabond est-ce que vous avez zéré loin de la volonté de Dieu êtes-vous allé là on ne ne peut pas aller est-ce que vous êtes tenté de pavaner dans le désert de ce monde ou est-ce que vous attendez le seigneur et que vous le tenez fermement et qu'il va vous tenir également fermement dans le seigneur pour que lorsque le seigneur va retourner vous ne soyez pas trouvé manquant dans le royaume de Dieu au nom de Jésus tenons-nous debout maintenant et parlons à Dieu que tout ce que nous avons entendu aujourd'hui le seigneur l'implante dans nos vies tout ce que nous avons entendu que le seigneur l'imprime dans nos vies afin que nous demeurions nous restions fermes dans le seigneur au nom de Jésus ouvrez la bouche et parlez à Dieu s'il vous plaît nous invitons le passeur d'arrêt de venir conduire dans la prière nous devons prier d'où s'il Sous-titrage ST' 501